Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage donc les signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour la semaine du 7 au 13 août alors on va commencer, je vais prendre une carte de cet oracle ici, la carte enchantée pour aller voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine et puis ensuite j'irai tirer une carte pour chaque jour de la semaine alors peut-être avec un petit, comme je l'ai fait pour le tirage des cancers j'irai rajouter une carte avec un autre petit oracle, puis vous aurez un conseil en fin de tirage donc c'est parti pour vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour la semaine du 7 au 13 quelle est l'énergie qui vous accompagne du 7 au 13 août, s'il vous plaît allez, alors j'espère que vous avez un meilleur temps là je fais donc ma vidéo, on est la semaine d'avant donc en Normandie, en Seine-Maritime, on a un temps exécrable, un temps de septembre-octobre donc j'espère que vous avez du soleil allez, on a les visiteurs inattendus très jolie carte pour vous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne les visiteurs inattendus alors, je ne connais pas bien ce jeu donc je vais aller regarder dans le livret ce que ça signifie je vais vous faire voir la carte et ce que l'on vous dit, c'est que si vous attendez l'inattendu vous serez prêt à recevoir des miracles donc, quelque part, c'est accepter de ne pas tout savoir accepter aussi de ne pas être dans le contrôle mais plutôt s'ouvrir à ce qui vient, au changement peu importe que vos plans soient extrêmement détaillés ou que vous pensiez que le chemin est libre de tout obstacle il y a des moments où les meilleurs plans sont déjoués par des circonstances imprévisibles donc vraiment, oui, au début, certes, ça peut être gênant ça peut faire peur mais il y a toujours quelque chose qui vous dit qui vous informe que la tournure inattendue que ces événements sont en train de prendre ça devient intéressant en fait donc vraiment, la vie, elle est remplie de surprises donc profitez de tout ça en fait profitez de cette nouvelle aventure ça peut être ça, cette semaine de s'ouvrir vraiment à l'inconnu de ne s'attendre à rien en fait de ne s'attendre à rien comme ça, tout est toujours une belle surprise il y a quelque chose, effectivement qui pourrait ne pas correspondre à vos plans initiaux et puis, finalement, ça s'avère être quelque chose d'ultra positif pour vous vous voyez, donc attendez-vous à l'inconnu en fait n'essayez pas de contrôler les choses essayez un petit peu de lâcher prise pour vous cette semaine les taureaux, les vierges et les capricornes donc voilà pour l'énergie générale alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte pas du tout donc on va la mettre là voilà je vais mettre celui-là ici et puis on va aller voir pour vous donc du 7 au 13 août les signes de terre et bien qu'est-ce qui arrive pour vous donc du lundi au dimanche allez, on va aller voir pour vous les signes de terre allez, pour ce lundi 7 août lundi 7 août accusation vous pouvez être la cible d'attaque ou vous-même accuser quelqu'un d'autre dans une situation qui vous préoccupe si c'est le cas, si ça résonne pour vous je vous répète encore que c'est un tirage général ce n'est pas votre tirage personnel si vous souhaitez un tirage personnel avec moi vous pouvez me contacter donc ici, la carte des accusations vous êtes la cible ou vous attaquez quelqu'un une situation ça peut être aussi quelque chose qu'on s'imagine mais ça peut être aussi quelque chose qui est réellement qui est là réellement qui se passe réellement donc si ça concerne le monde du travail on pourrait parler de tricherie quelqu'un qui peut-être on est la cible de harcèlement au niveau sentimental ça peut être on se sent trahi il y a du mensonge dans l'air on se sent agressé peut-être ou nous-mêmes on est dans cette posture en fait envers quelqu'un d'autre ça peut aussi parler au niveau financier de vol, d'escroquerie devoir se justifier par rapport à quelque chose donc là ici c'est peut-être que pour certains ou certaines vous vous sentez persécuté alors que ce soit réel que ce soit justifié ou pas mais il y a peut-être cette notion de se sentir persécuté de ne pas faire confiance de ne pas avoir confiance donc ça va être une journée vous voyez puis j'ai la culpabilité en dessous donc pour lundi voilà attendez-vous un petit peu des attaques injustifiées ou non dont vous êtes la cible ou que vous que vous faites subir à quelqu'un allez on va aller rajouter une carte pour vous les signes de terre taureau vierge capricorne pour ce lundi 7 août allez 7 août qu'est-ce qu'on a allez en fait l'idée ben voilà ce serait de retrouver l'harmonie voilà de faire la paix que les choses aillent bien en fait donc peut-être avoir à se défendre peut-être ben faire appel à vous voyez on a ici on peut avoir un médiateur on peut avoir un juge on peut avoir une personne qui est susceptible d'amener la paix et l'harmonie dans un conflit donc ici ça peut être très bien vous qui jouerez ce rôle de médiateur ou ce rôle d'inter comment d'intermédiaire entre deux personnes pour rétablir la paix et l'harmonie et l'équilibre ce lundi allez on va aller voir pour le mardi 8 août le mardi 8 août s'il vous plaît pour les signes de terre j'ai la réunion alors réunion me parle peut-être d'un rassemblement avec plusieurs personnes d'une réunion d'affaires alors c'est pas forcément au niveau professionnel ça peut être un rendez-vous un rendez-vous quelconque on retrouve des personnes pour discuter pour se mettre autour d'une table pour discuter on est face à quelqu'un face aux autres et on discute on parle vous voyez il y a un peu une mise à nu tout le monde a mis son casque sur la table donc on n'est pas là pour on n'est pas là pour se disputer on n'est pas là pour des conflits on est là pour parler vrai parler juste donc il peut s'agir d'une discussion d'affaires au niveau professionnel des projets des réunions des entretiens ça peut être au niveau sentimental on réinstaure le dialogue s'il y avait des difficultés s'il y avait des conflits pour les célibataires on sort plus on sort un petit peu de sa coquille on va vers les autres on n'hésite pas à accepter des invitations pourquoi pas si c'est au niveau financier il y a peut-être des négociations en cours en tout cas communication on est à l'aise avec les autres on est plutôt à l'aise avec les autres ou alors on se force à aller vers les autres vous voyez et puis on discute on parle vrai on parle juste allez pour vous alors qu'est-ce que j'ai parti alors c'est peut-être quelque chose en rapport avec un départ voilà peut-être que pour certains ou certaines vous prévoyez un départ je ne sais pas d'une entreprise donc vous discutez vous êtes en train de négocier peut-être pour d'autres ça va être le fait de démarrer quelque chose le fait de vous éloigner d'une situation le fait de peut-être je ne sais pas si vous avez un voyage qui est prévu ou partir à l'étranger ou des vacances ben voilà il y a des négociations il y a des pourparlers qui sont en cours par rapport à ça pour vous les taureaux donc voilà pour vous pour ce mardi alors on va aller voir pour le mercredi 9 août mercredi 9 août qu'est-ce qui arrive pour vous les signes de terre alors j'ai la joie donc pour mercredi pour vous possible qu'il y ait une bonne nouvelle alors ça concerne peut-être une femme donc soit c'est vous si vous êtes une femme soit c'est quelqu'un qui est très important pour vous ça peut être une soeur ça peut être votre compagne ça peut être votre mère en tout cas des solutions qui sont trouvées la notion de célébrer quelque chose d'être peut-être convié à un événement à un événement heureux en tout cas ça peut être quelqu'un qui réussit dans une affaire dans un examen on profite de l'instant présent on est de bonne humeur on travaille en tout cas des projets qui aboutissent ça peut être pour certains autres l'officialisation d'une d'une union voilà peut-être que vous êtes dans les préparatifs en tout cas il y a quelque chose qui vous met en joie pour d'autres ça peut être la guérison s'il y avait des soucis de santé ou quelque chose en tout cas qui s'améliore donc on parle d'optimiste de prendre la vie un petit peu comme une bénédiction voilà de passer des moments agréables allez ça va être une journée plutôt agréable pour vous allez qu'est-ce qu'on veut non là j'ai trop de cartes allez pour ce mercredi pour ce mercredi allez échanger et oui vous allez être content d'échanger en fait là on vous voit vous voyez dans l'échange dans le partage il y a une bonne communication peut-être que vous vous communiquez votre joie et votre bonne humeur aux autres je ressens ça là il y a peut-être pour vous une bonne nouvelle ce mercredi les signes de terre et voilà vous allez avoir envie d'échanger de partager par rapport à ça donc voilà pour vous pour ce mercredi on va aller voir le jeudi maintenant jeudi 10 jeudi 10 taureau vierge capricorne jeudi 10 août on a la victoire la réussite un accomplissement là vous réussissez en tout cas cette journée vous parvenez à vos fins alors certes vous avez dû faire quelques efforts peut-être même quelques sacrifices mais la victoire est au bout voilà il y a une forme de reconnaissance il y a une forme d'honneur aussi avec cette carte là vous êtes récompensé il y a des projets qui vont pouvoir se concrétiser s'il y avait des soucis ben voilà ils sont derrière vous vous trouvez des solutions voilà en tout cas c'est la réussite ici pour vous les signes de terre allez qu'est-ce qu'on nous dit avec cette réussite pour ce jeudi le silence alors je ne sais plus qui a eu cette carte là c'est dans les signes d'eau ici ce que je vous dirais c'est de ne pas crier victoire trop vite ou alors de taire un petit peu de taire vous voyez un petit peu vos vos projets afin qu'ils puissent se réaliser qu'on ne vienne pas vous mettre des bâtons dans les roues voilà si c'est ça ouais donc on va aller voir maintenant pour vendredi 11 août allez vendredi 11 août vendredi 11 août pour les signes de terre on a la séparation il y a peut-être un besoin de vous libérer de quelque chose de rompre avec quelque chose ou quelqu'un ou avec des croyances avec des pensées négatives avec une façon de faire avec des habitudes on va aller voir ici qu'est-ce qu'on nous dit ouais un besoin je pense peut-être de de il y a un besoin d'espace il y a peut-être aussi un besoin de mettre des limites avec quelqu'un ou quelque chose et là on parle de pause café de prendre du temps un besoin peut-être de se libérer de ses responsabilités de rompre avec ouais avec des choses qui peuvent être qui ont pu vous prendre la tête ou qui peuvent vous prendre la tête alors on peut nous parler effectivement de séparation pour certains ça peut être ça d'une rupture ouais et donc il y a un besoin de peut-être de relâcher quelque chose je sens de vous détacher de quelque chose alors peut-être d'une pression ou quelque chose comme ça et de vous détendre voyez de vous détendre lundi mardi mercredi jeudi vendredi vendredi ça peut être ça pourrait être un petit peu une journée comme ça sous pression pour certains ou certaines d'entre vous et il va falloir vous poser un peu prendre un moment juste pour faire une petite pause dans la journée ou à un moment donné pour essayer de prendre un petit peu de recul pour vous détacher des choses je vous disais il y a peut-être des vous êtes trop dans le contrôle trop sous pression accepter l'inattendu accepter de prendre de sortir un petit peu de vos habitudes les taureaux vierges capricornes et de vous détendre voilà bon là il peut être question pour certains certaines d'une un besoin de couper un besoin de rompre un besoin de vous séparer alors effectivement ça peut être soit dans le boulot soit dans le sentimental ça peut être au niveau santé on vous dit de ralentir peut-être un petit peu le rythme si c'est au niveau santé ralentissez un peu le rythme et autorisez-vous prenez du temps pour vous détendre voilà pour d'autres ce que j'entends aussi tiens ce que ça me fait penser c'est de rompre avec des mauvaises habitudes peut-être que pour certains ou certaines vous buvez beaucoup de café peut-être et il y a peut-être un besoin d'arrêter ça en fait peut-être un besoin d'arrêter d'arrêter le café d'arrêter tout ce qui vous des mauvaises habitudes en fait j'entends alors que ce soit alimentaire ou ouais allez on va aller maintenant voir pour le week-end samedi dimanche donc 12 et 13 août pour vous samedi dimanche allez j'ai la carte du choix et de la chance bon ici on vous dit pour vous les signes de terre taureau vierge capricorne que les choix que vous allez faire en tout cas là il y a peut-être une opportunité une chance à saisir donc je pense que vous allez la saisir là je pense que vous allez choisir vous voyez on vous parlait de visiteur inattendu de faire confiance à ce qui arrive pour vous de faire confiance à l'inattendu de ne pas justement être trop dans le contrôle mais justement accepter les opportunités accepter l'inattendu donc là pour certains ou certaines vous allez tenter votre chance vous allez dire oui je pense à une opportunité qui arrive là ce week-end en tout cas vous allez choisir en tout cas ce que je pourrais dire ici c'est que si vous avez un choix à faire ce week-end ou alors dans la semaine ce qu'on vous dirait c'est d'aller tenter votre chance en fait voilà sinon si vous ne vous décidez pas vous allez stagner si il peut y avoir des regrets des choses comme ça à pas avoir osé à oser prendre un risque par exemple donc là je dirais tentez votre chance qui ne tente rien n'a rien en fait vous voyez donc là ce week-end il y a peut-être pour certains ou certaines une opportunité qui vous est offerte et on vous demande de vous décider si on vous dit de vous décider il va falloir faire un choix ce week-end ça peut être là vous pouvez avoir un petit coup de pouce du destin par rapport à une décision que vous devez prendre vous voyez une aide providentielle donc voilà quel que soit le choix que vous allez faire en tous les cas sachez que vous êtes vous allez avoir des synchronicités des petits coups de pouce comme ça donc acceptez de sortir un petit peu des sentiers battus pour certains ou certaines et à saisir les opportunités à demander à vous faire confiance à faire confiance à votre intuition avec la chance c'est on a ici on a quand même une bonne étoile on arrive à s'en sortir parce que justement on sait saisir les opportunités ça parle aussi de karma il y a un très bon karma pour vous ce week-end donc lancez-vous en fait voilà si vous avez un choix à faire écoutez votre intuition et laissez-vous guider par votre par votre oui par votre guidance intérieure et puis faites aussi appel à l'univers en fait faites des demandes voilà n'hésitez pas en fait allez on va rajouter une petite carte pour vous les signes de terre pour aux vierges capricorne pour cette semaine du 7 au 13 août allez 7 au 13 août vous voyez justement j'ai la carte de la prière voilà donc n'hésitez pas à alors pour ceux et celles qui voilà qui font des prières n'hésitez pas à demander voilà à demander avoir la foi avoir confiance que vous allez être aidé que vous êtes aidé que vous êtes aimé que l'univers que l'univers veille sur vous que vous êtes protégé donc ayez confiance en fait ayez confiance que vous êtes soutenu allez un petit conseil alors si je retrouve mon miracle voilà ici pour vous les signes de terre taureau vierge capricorne pour cette semaine du 7 au 13 août s'il vous plaît quel est le message on a la prémonition bah vous voyez prémonition le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée donc moi pour certains ou certaines là vous êtes guidé en fait j'ai le sentiment que vous êtes guidé ouais que vous avez une bonne intuition que vous avez du flair je sais pas peut-être que vous avez des messages qui vous arrivent à travers vos rêves à travers des synchronicités et donc utilisez ça en tout cas pour faire les choix les meilleurs pour vous en fait vous êtes guidé là vous êtes guidé vous êtes très voilà vous avez une bonne étoile vous avez une bonne étoile donc voilà pour vous côté petite carte comme ça j'aime beaucoup là parce que j'ai le sentiment que certains certaines vous êtes connectés en fait il y a quelque chose qui vous met sur la piste en tout cas vous avez des réponses ça peut être aussi de demander conseil ici on peut très bien avoir de demander conseil à je sais pas un guide spirituel un thérapeute pourquoi pas mais moi j'ai plutôt tendance à dire que vous êtes guidé que vous avez vous allez avoir des synchronicités des réponses à travers vos rêves d'être vraiment à l'écoute de votre intuition de votre guidance intérieure je me répète mais je le ressens comme ça donc voilà allez on va rajouter une carte maintenant qu'est-ce que je vais prendre comme allez comme conseil pour vous j'ai envie d'aller prendre allez j'ai envie d'aller prendre la sagesse du colibri je vais faire des jaloux parce que j'ai pas pris le même jeu mais voilà je me laisse guider un peu dans l'instant c'est ça aussi pas forcément faire les mêmes choses toujours toujours les habitudes mais parfois sortir un petit peu des habitudes justement qu'on se met allez on va aller voir pour vous les signes de terre donc les taureaux quel est le conseil pour vous les taureaux s'il vous plaît pour la semaine du 7 au 13 alors j'ai celle-ci qui s'est retournée c'est des bijoux étincelants vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un coeur reconnaissant magnifique des bijoux étincelants je répète vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un coeur reconnaissant voilà pour vous les taureaux on va maintenant prendre une carte pour les vierges pour cette semaine allez pour les vierges pour cette semaine du 7 au 13 alors ici c'est la synergie regardez comme on a tous ces oiseaux là la synergie votre coeur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux waouh magnifique donc pour vous cette semaine peut-être qu'on vous dit de collaborer en fait collaborer s'ouvrir aux autres vous voyez vous aviez la notion ici là de discuter peut-être pour certains il y a des projets dans l'air donc votre coeur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux la synergie alors c'est pas forcément au niveau professionnel ça peut être aussi au niveau amoureux au niveau amical collaborer échanger avec les autres voilà voilà pour vous le message pour cette semaine les vierges allez enfin les capricornes quel est le conseil pour vous on a des bouquets de bénédictions les bénédictions on les retrouve là vos ailes cassées cicatrices détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison wow vous voyez tout à l'heure avec cette carte prémonition je vous ai parlé de de thérapeutes vous voyez il y a tout ce qui les guides spirituels peut-être que pour certains ou certaines vous avez un don à ce niveau là voilà donc je vous relis vos ailes cassées cicatrices détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison des bouquets de bénédictions très belle carte pour vous les capricornes donc voilà pour vous j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail à commenter si vous le souhaitez à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore en tout cas merci à vous pour votre fidélité pour votre confiance par rapport aux consultations privées je vous en suis très reconnaissante je vous souhaite une très belle semaine les signes de terre prenez soin de vous je vous dis à bientôt